Musique La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Equipements Agricoles poursuit sa mission de suivi de la campagne agricole 2018-2019 après le logon oriental, l'Idi Biasunda et sa suite ont mis le cap sur le logon occidental. Détails dans ce journal. Haït 2018, à une semaine de la fin des dépôts du dossier, la commission du pèlerinage a enregistré et envoyé plus de 2000 passeports pour l'obtention des visas. Déclaration du président de la commission du pèlerinage, le général Idriss Dokouni Adikair, lors d'un point de presse tenu ce matin au siège de la dite commission. Bienvenue à tous et bonsoir. En mission de suivi de la campagne agricole 2018-2019, la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Equipements Agricoles, l'Idi Biasunda et sa délégation ont mis le cap sur le logon oriental. La Doba, la délégation a eu une rencontre de travail avec les autorités locales et les chefs des services déconcentrés de l'État concernés par le secteur du développement rural. Elle a aussi visité le centre de formation pour la promotion rurale de Maïbombaï, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville. Nous reviendrons sur cet élément au cours de ce journal. Après Doba, la ministre de la Production et sa suite sont arrivés à Moundou, dans le logon occidental. Sur place, elle s'est entretenue avec les techniciens du secteur agricole avant de faire une descente sur le terrain. Ahmad Alissén Ahmad. Au cours de cette réunion de travail, il a été question de la présentation de la campagne agricole en cours par les responsables des services techniques sous la tutelle du département en charge de l'agriculture. Il ressort de ce rapport d'activité du premier semestre 2018 de l'antenne de développement rural du centre-sud que la région du logon occidental a connu des perturbations pulviométriques. La superficie emblavée est en déçage de celle de la campagne précédente. L'ANADER a enregistré aussi pendant ce semestre une situation alimentaire calme et un bon développement des cultures. Des difficultés rencontrées et des suggestions ont été faites lors des échanges entre les membres de la délégation ministérielle et les responsables des services techniques de développement rural de la région du logon occidental. La campagne au niveau de la région du logon occidental a démarré et se poursuit tant bien que mal. Je pense que du côté positif, c'est que les paysans ont repris le chemin du champ. Ils ont planté l'état phénologique. Des plans sont variables d'une zone à une autre. Nous constatons aussi que malgré les difficultés d'un train, il y a la volonté et la force de travail qui se déploient. Par ailleurs, il y a la situation de la sécurité alimentaire qui semble calme au prix des enrées alimentaires sur le marché. Après cette rencontre, la délégation s'est rendue à Delui où elle a été chaleureusement accueillie par les producteurs de cette localité. Ici, le ministre Lidi Beasemda, après avoir enregistré les doléances des producteurs, a encouragé la population à continuer le dur labeur qu'elle accomplit chaque jour pour la relance de l'économie du Tchad. Chaque matin que vous sortez et que vous allez au champ, après une journée de dur labeur, reconfortez-vous en disant que vous êtes en train de nourrir les Tchadiers. Notre présence ici est de vous encourager. De vous encourager à continuer le dur labeur que vous accomplissez chaque jour. C'est en cela que le Tchad pourra relancer son économie. Le chef du département de l'agriculture entend s'investir pour la relance des activités de la ferme sémentière des Delis et remonter l'information sur la présence des pachydermes dans cette localité pour que le ministère de l'Environnement envisage une solution. Le ministre Lidi Beasemda, après avoir visité la ferme des Delis où des dégâts ont été causés par les éléphants, s'est rendu à Cana pour constater un passage négocié de bétail puis visiter les membres de l'union de groupements des agro-maraîchers de Koutou et le groupe MIA Environnement qui fait la promotion de l'anacardier. La délégation ministérielle a mis à profit son séjour pour visiter également le magasin de l'ONASA et l'antenne de l'ANADER où se trouvent les équipements agricoles. Avant Moundou, la délégation était à Doba où elle a eu une rencontre de travail avec les autorités locales et les chefs des services déconcentrés de l'État concernés par le secteur du développement rural. La ministre a aussi visité le centre de formation pour la promotion rurale de Maï-Bombay située à une vingtaine de kilomètres de la ville. A Doba, la ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, Lili Biasemda, était face aux acteurs du secteur du développement rural. La responsable du département de l'agriculture avait à ses côtés le gouverneur de la région du Logan oriental, Ahmad Tahamahamed. Au menu des échanges, la situation globale de la campagne agricole en cours dans cette région. Il ressort des différentes interventions que la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace a créé un écart négatif par rapport à l'année dernière. L'on note par ailleurs la présence dans le champ des chénies légionnaires, présence qui pourrait compromettre le bon déroulement de cette campagne. Prenant bonne note des observations faites, la ministre Lili Biasemda a donné quelques orientations en vue de rattraper les retards constatés. Après la rencontre, la délégation ministérielle s'est rendue au centre de formation pour la promotion du monde rural de Maï-Bombaï. Ici, l'entretien de la ministre avec les responsables du groupement féminin de la localité a porté sur le fonctionnement du centre et l'encadrement des membres de ce groupement. La ministre de la production, de l'urrigation et des équipements agricoles a également marqué des arrêts à la délégation régionale du développement rural et au magasin de l'ONASA. Les barrages de Bounia, l'ITRA de Bébidia avec ses champs d'expérimentation pour la production de sémence du coton et d'arachide ont été également visités. Un mois après sa prise des fonctions, le gouverneur de la région du Mwandoul, Béassoumda Lissi, entreprend une tournée dans les différentes circonscriptions administratives de sa région. Objectif, sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique. Mohamedoumar Mursal. Sensibiliser la population de Goundi sur la cohésion sociale, c'est le mobile du déplacement de madame le gouverneur de la région du Mwandoul, Béassoumda Lissi. Cette forte mobilisation prouve que la population de Goundi accorde une importance capitale à l'administration. Les sujets inscrits à l'ordre du jour sont relatifs à la cohabitation pacifique, le règlement à l'amiable des conflits, le respect des textes de la République et le respect de l'autorité de l'État. Le sous-préfet de Goundi, Hassan Adumdi, a salué la visite tout en plaidant pour le renforcement de certains services vitaux de sa circonscription administrative. Le gouverneur de la région du Mwandoul, Béassoumda Lissi, a insisté sur la cohabitation pacifique entre les différentes couches sociales de la localité gage de tout développement. Elle appelle de tout ce vœu à la préservation de la paix, soucis permanents des plus hautes autorités du pays. Dans le cadre de la semaine, marquant la commémoration de la journée mondiale de la population lancée le 2 juillet dernier à Boll, les responsables des Suèdes et de l'Union FPI ont animé à Boll deux conférences débat sur diverses thématiques sur la planification familiale et les droits humains. La représentante de l'Union FPI au Tchad, Dr Edwitch Edekambi, Domingo, a également échangé avec les chefs traditionnels sur le bien fondé de la planification familiale. Amaniza Kazina. Deux principaux thèmes sont à l'ordre du jour de cette conférence débat qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la population. Le premier thème porte sur la planification familiale « Un droit humain » animé par Adam Baudou, chargé de programme de l'Union FPI. Et le second sur le bilan de dix mois d'activité du projet souhait dans la région du Lac, animé par Fadoul Adoum Awad, chargé de communication du projet. Un projet qui, selon le conférencier, s'est fixé comme objectif d'accélérer la transition démographique afin de créer les conditions de la réalisation du dividende démographique et la réduction des inégalités entre les sexes dans la région du Sahel. Les participants à cette rencontre ont posé des questions sur le bien fondé de la planification familiale, ses atouts et ses limites, ainsi que les moyens pouvant servir à éradiquer la pauvreté dans un foyer. Comme pour répondre à toutes ces préoccupations, les conférenciers suggèrent le renforcement de la capacité nationale et l'engagement politique en faveur du dividende démographique. À l'issue de cette journée, la représentante de l'Union FPI au Tchad, Edwish Adekambi Domingo, s'est entretenue avec les chefs traditionnels sur les conséquences du mariage précoce. Il ressort de cette discussion que les autorités traditionnelles constituent des leaders dans la lutte contre ces phénomènes qui fait des victimes chaque année. Dans le Wadaï, le bureau de l'UNAPE d'Abechi annonce la disponibilité d'un fonds de plus de 35 millions de francs CFA. Il s'agit de financer 253 projets. A cet effet, une rencontre avec les autorités administratives a eu lieu dans le chef lieu du Wadaï, Jido Mohamed Barka. Dans son mot d'introduction, le chef du bureau ONAPE d'Abechi, Hamid Yissen Kadou, a relevé que l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE octroie chaque année de crédit agricole aux paysans pour leur permettre de faire un bon rendement, surtout en cette période de saison pluieuse. Hamid Yissen Kadou a déploré également le comportement de certains bénéficiaires qui ne respectent pas le délai de remboursement. Pour le chef du bureau ONAPE, son institution va adopter d'autres stratégies pour le recouvrement de crédit. Officiant à la cérémonie, le secrétaire général de la région de Wadaï, Abbasar Adingar, s'est réjoui d'abord de la mise en place de crédit agricole qui, selon lui, va réduire la vulnérabilité des paysans. Pour le secrétaire général de la région de Wadaï, 35,350,000 francs CFA sont disponibles pour financer 253 projets pour cette année 2018-2019, contrairement à l'année dernière où l'enveloppe était de 26,7 millions de francs CFA. Abbasar Adingar a salué la politique du gouvernement qui œuvre pour le bien-être de la population. Cependant, il a demandé aux bénéficiaires de respecter le délai de remboursement afin de gagner la confiance de l'institution. De leur côté, les bénéficiaires ont adressé leur remerciement aux plus hautes autorités du pays, puis ils demandent l'augmentation des crédits agricoles pour mêner leurs activités. les bénéficiaires de l'école supérieure des sciences de gestion Elio Trudeau ont organisé dans l'enceinte de la dite école un procès fictif. Ce procès permet aux étudiants de se familiariser aux activités judiciaires pour mieux préparer leur carrière dans ce domaine. On fait le point avec Dame Guélidné. Ce procès fictif est l'assimilation d'une audience criminelle avec un dossier inscrit au rôle. Il s'agit de l'affaire ministère publique contre Dame Zamanhasa qui a assassiné son mari à l'aide d'une arme à feu. Avant les faits qui lui sont réprochés, la présumée coupable estime avoir agi par légitime défense car son mari la violentait. Les avocats de la partie civile refutent l'argument de la légitime défense d'autant plus que l'arme utilisée n'est pas proportionnelle à celle de son mari. Et surtout que les éléments matériels et moraux de l'infraction d'homicide volontaire étant constitués se fondant sur les articles 302 et 438 du code pénal, les avocats demandent la condamnation ferme de Dame Zamanhasa. Les réquisitions du ministère public ne se sont pas également faites attendre. Les avocats de l'accusé quant à eux dans leur plaidoirie sollicitent l'indulgence de la cour pour leurs clientes. Cette dernière a vécu 30 ans de vue conjugale dans la maltraitance. Elle est dans le regret de son forfait. conformément à la loi statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de l'accusé et de la partie civile en matière criminelle et en dernier ressort. Déclare l'accusé coupable des faits à elle réprochée. Dit qu'elle bénéficie des circonstances atténiantes à répression la condamne entre 300 d'emprysionnement ferme et de 2 millions d'amende ferme. Pour le chef du département des sciences juridiques et politiques de l'ESGET Mamat Ali Kager cet exercice permet aux étudiants de se familiariser avec les fonctions judiciaires pour mieux orienter leur avenir. Le collectif des organisations de la société civile et des jeunes dénommés Initiative Tchad pour tous a organisé une caravane de sensibilisation sur les résolutions du forum national inclusif et l'impact de la 4ème république sur le développement national sur le président du collectif Faisal Hissain Hassan Nabakar qui a donné le coup d'envoi en présence du maire de la commune du 5ème arrondissement Mohamed Salim Moussa Variladjou. La 4ème république résultat du forum national inclusif est un vaste chantier qui concourt au développement harmonieux du Tchad. C'est dans cette perspective que le président du collectif des organisations de la société civile dénommée Initiative Tchad pour tous mène une vaste caravane de sensibilisation à l'endroit des populations des 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djaména. Première étape la commune du 5ème arrondissement. Notre action de sensibilisation est envers vous. Les forces vives ne sont pas vaines ni vides de sens. Elle fait appeler à une prise de conscience générale de changement qui va connaître le Tchad un changement de paradigisme un changement de mentalité et de comportement. Nous en tant qu'acteurs de la société civile sociaux de la paix et de l'unité nationale estimons qu'il est important que toutes les forces vives et leurs bases respectives soient au courant de tous ces changements. Le maire du 5ème arrondissement Mamat Salim Moussa trouve en lui un bel exemple. A cette occasion, il a réitéré la disponibilité de ses proches collaborateurs à relayer le message dans les différents carrés quartiers que comptent sa commune. Et puis, l'Association des jeunes du développement du Jura à AJDD lance officiellement ses activités. C'est à la faveur d'une rencontre organisée au centre Al Mouna en présence du secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement Mohamed Oumar Moussal. C'est dans le but de développer leur localité que ces jeunes ressortissants et originaires du Jura soucieux du bien-être de la population locale ont décidé de créer en 2016 une association de jeunes pour le développement du Jura à AJDD. Cette association compte 12 membres et Issa Abderrahim en est le coordonnateur. Elle a pour objectif de renforcer l'unité, la fraternité, de promouvoir la culture du Jura et la langue d'Azaga de Toubou, de contribuer à l'élaboration des projets relatifs au développement socio-économique, éducatif, sanitaire, touristique et la lutte contre la désertification. Le TIAG est donc le berceau de l'humanité grâce au Jura et l'Afrique toute entière grâce au TIAG. Le désert italien, comme tout autre désert, nécessite d'être préservé et développé car il renferme une richesse sans égal. Les différents intervenants ont salué cette initiative pour et le concours au développement de leurs circonscriptions tout en présentant les potentiels de richesses qui régorgent leur localité. Le dossier de la rédaction de ce soir porte sur la réglementation du secteur des mototaxis dans le périmètre urbain de la ville de N'Djaména, un secteur en pleine expansion tant le nombre des clandos pour desservir la capitale est de plus en plus croissant. Le hic est que certains clandos roulent dans des combines allant jusqu'au grand banditisme. les décisions des autorités de la ville pour réglementer le secteur semblent avoir de la peine dans leur application. Qu'est-ce-t-il passé réellement dans ce secteur ? Découvrons-le ensemble dans cette enquête signée Adoum Abdelkader. Ce mototaximan présente fièrement ses papiers. Carte grise et fiches techniques à jour, seulement une pièce manque à l'appel, son permis de conduire et pourtant ils roulent depuis le matin. Comme lui, il sont nombreux les conducteurs de mototaxi pour qui les papiers tout comme la tenue sont des accessoires aléatoires. La plupart comme vous étiez descendus sur le terrain c'est des gens qui ne se mettent pas en règle vis-à-vis de l'État. Et pourtant la réglementation en vigueur les oblige depuis 2017. Tous les conducteurs sont censés avoir le même uniforme en fonction des communes. Dans une circulaire à l'intention de communes, la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena demande aux mairies d'organiser en urgence les mototaxis exerçant dans la ville de N'Djamena. C'était en mars 2017 que nous avons reçu une correspondance du délégé général du gouvernement de la ville d'N'Djamena en nous demandant d'organiser les mototaxis qui sont dans nos communes respectives. Et c'est dans ce sens que nous avons tenu une réunion avec mes collègues les maires de N'Djamena avec les syndicats des différents responsables des mototaxis des 10 communes de N'Djamena avec les responsables des syndicats de sa moto ils ont choisi chaque couleur et raison pour laquelle nous avons chaque mairie à choisir sa propre couleur. Mais dans nos artères le gilet devient souvent une simple écharpe. Raison avancée se procurer la chasuble revient trop cher aux conducteurs. Certaines ils n'ont pas envie d'acheter parce qu'elle est tenue est chère. C'est ça le problème. Sinon tous les clandomanes on accepte d'acheter. Les syndicats de notre commune ils ont facilité aux conducteurs des mototaxis. Même quand ils n'ont pas d'argent quand ils n'ont rien ils vont te donner la tenue tu travailles et avec le temps tu vas payer petit à petit. S'agissant de la tarification souvent très exorbitante à la mairie de la commune du 5ème arrondissement une initiative assortie d'une convention avec le syndicat des mototaxis semble régler la question. Nous avons appelé le syndicat des mototaxis de notre commune pour dire que la population se plaît en soi-disant que les transports au niveau du 5ème secteur c'est cher. Nous sommes arrivés à conclure un protocole d'accord sur les tarifs dans nos trois quartiers. Par exemple quand quelqu'un veut prendre une mototaxi à partir du rond-point du Palais du 15 jusqu'à marcher à 1 000 à 250 francs. À partir du rond-point du Palais du 15 jusqu'à la Céphémini à 150. Mais si quelqu'un veut sortir en dehors du périmètre de la mairie du 5ème arsement le tarif est variable. On leur colle souvent l'étiquette des brigands et pourtant les mototaxis eux aussi payent les frais de l'insécurité. Aucune clandos menti à quelqu'un ça je veux gérer seulement les gens ils nous assassinent c'est pas nous qu'on est des assassins quelqu'un dit ça il ment. Quand quelqu'un veut faire du mal il peut facilement se déguiser en clando pour pouvoir aller commettre son forfait donc c'est fort probable. Face à leur imprudence caractérisée en portant de nombreuses vies la police leur rappelle les règles de la circulation urbaine. Tout ce que je peux leur demander c'est de se conformer aux règles et les textes du pays. C'est à dire chercher à avoir les pièces afférentes à la mise en circulation d'une motocyclette. C'est à dire avoir le dédonnement de deux la carte grise en plus la fiche technique et l'assurance. Le client lui s'est fixé les critères de crédibilité bien précis pour minimiser les risques. Quand tu vois la personne comme ça tu sais que la personne est vraie et il est bon bon il n'est pas bon en tant que tel mais quand tu le vois il peut t'amener il va pas te compliquer. Non accident si ça arrive là ça arrive un accident tu as dit déjà c'est un accident est arrivé est-ce que ça tu peux laisser ton client partir avec son blessure comme ça c'est comme ça à l'amiable c'est le moins à l'amiable aussi il gère les razias et les fréquentes saisies des autorités en attendant une meilleure réglementation du secteur je le disais en titre le président de la commission permanente chargée de l'organisation du hajj 2018 le général Idriss Dokouni à Dicker a fait ce matin à son bureau donc un point de presse objectif situer le public tchadien sur l'évolution de l'organisation pratique du hajj à une semaine de la date limite de réception des dossiers le 15 juillet 2018 la commission a enregistré et envoyé plus de 2000 passeports pour l'obtention des visas suivez son extrait nos services informatiques ont déjà enregistré et transmis en Arabie Saoudite disons dans les massards électroniques plus de 2000 passeports en vue de l'obtention des visas des futurs tchadien les 10 agences de voyage agréées continuent de recevoir les demandeurs des visas la date limite de réception des dossiers a été fixée au 15 juillet 2018 tous les pèlerins tchadiens de l'intérieur doivent venir ici à N'Djamena au plus tard le mercredi 25 juillet pour les formalités de départ et les dernières formations sur la pratique du Hach le premier vol consiste à mettre en place deux vols par jour le premier vol est programmé pour le 4 août sous réserve de confirmation définitive après cela les vols se succéderont c'est à dire par jour nous allons mettre en place deux vols d'une capacité de 315 packs et les vols vont se succéder nous insistons sur la présence de ces pèlerins en N'Djamena nos pèlerins seront transportés par la compagnie Ethiopian Airlines qui met à notre disposition un Boeing 777-200 d'une capacité de 313 packs les 4000 pèlerins seront répartis en 150 groupes soit deux chefs de vol par avion ces groupes sont éclatés en sous-groupes de 50 personnes à Médine des bus de 50 places seront mis à la disposition des pèlerins pour les transporter à leur hôtel qui seront situés à environ entre 500 et 600 mètres de la mosquée du prophète cela équivaut concrètement à à peu près 10 à 15 minutes de marche cet ensemble homogène sera maintenu tel quel durant tous les séjours jusqu'au retour des pèlerins les encadreurs de ce groupe sont identifiables par des gilets que nous vous avons présentés tout à l'heure aux couleurs du Tchad et frappés par le logo de la commission du Hatch les pèlerins qui sont dotés de cartes informatisées et sécurisées pour leur identification les encadreurs de ce groupe et tout ce monde seront dotés effectivement de ces cartes sécurisées et informatisées porteront aussi un bracelet aux couleurs de leur vol pour éviter les bousculades constatées lors de l'embarquement et le débarquement à Djedda il faut aussi savoir que le Hatch est un voyage de 45 jours nous avons pris toutes les dispositions en tenant compte de ce délai chacun doit savoir qu'il est parti pour prier et communier avec Dieu nous nous occuperons de leur commodité et qu'ils se consacrent pleinement à leur prière chaque pèlerin aura droit à deux sacs de 25 kilos au total mis à sa disposition à la Mecque par la commission à Maka les hôtels sont situés dans les environs de la rue à Mansour environ 1 km 8 de la mosquée sacrée cette rue est connue de tous les Tchadiens 10 minibus seront mis d'une capacité de 33 Pax seront mis à la disposition des pèlerins âgés et des femmes des mesures strictes sont prises pour la gestion de plus de pèlerins résidants en Arabie Saoudite qui viennent habituellement squatter nos tentes cette mission est dévolue aux agents de la sécurité qui nous accompagnent parce qu'au sein de la commission nous avons dans la solide technique des policiers qui sont censés effectivement prendre des mesures pour que ce genre de figure ne se répète pas tout manquement de ce côté sera sévèrement sanctionné le président de la commission du pèlerinage 2018 le général Idriss Dokoni à Dikker installation d'un nouveau pasteur de l'église évangélique numéro 5 au Nid David il remplace Koli Kergugir affecté à Doba ce dernier a servi 5 ans dans cette église la cérémonie s'est déroulée ce matin dans la dite église en présence des fidèles chrétiens Ahmad Garasta en cette matinée du dimanche les fidèles chrétiens de l'église évangélique numéro 5 se sont fortement mobilisés pour assister à l'installation de leur nouveau pasteur Oni David cet homme de Dieu est le septième pasteur de la dite église il succède à Koli Kergir affecté à Doba après avoir sévi 5 ans cette église c'est le président du district B d'Indiamena qui a procédé à l'installation vous croyez que Dieu qui vous a appelé responsable de l'été numéro 5 acceptez-vous de consacrer la force et l'intelligence que l'esprit vous a donné ainsi que votre amour pour bâtir l'église de Jésus Christ le numéro 5 je vous ferai par la grâce de Dieu aussitôt installé le nouveau pasteur prend des engagements aujourd'hui le Seigneur m'a fait grâce d'être le berger de l'été numéro 5 je vous demande de me donner les mains d'association pour que tout ce que nous allons entreprendre ici puisse glorifier notre Dieu le comité le comité d'organisation a exprimé sa reconnaissance à ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette installation à travers des prières et des louanges ne le 21 mai 1973 à Kelo où ni David est détenteur d'une licence en théologie il est marié père de six enfants en sport les demi-finalistes de la coupe du monde de Russie 2018 sont déjà connus depuis hier soir il s'agit de la France de la Belgique de la Croatie et de l'Angleterre et non ça qu'il a eu qui nous fait le point ce sont les bleus de la France qui sont les premiers à valider leur ticket pour le dernier carré de cette coupe du monde les français bien organisés ont battu facilement l'Uruguay sur un score de 2 buts à 0 les buteurs français sont Raphaël Varane et Anton Griezmann la France accède en demi-finale pour la 7ème fois elle affrontera le mardi prochain la Belgique la Belgique justement a réalisé un sacré coup de maître sur les Brésiliens annoncés grands favoris de la coupe du monde les Diables Rouges ont arraché une qualification historique sur le Brésil de Neymar le score est de 2 buts à 1 but signé Fernandinho dans son propre camp et Kevin De Bruyne sur une frappe tendue c'est pour la première fois depuis 2006 que le Brésil abandonne la coupe du monde en quart de finale après 28 ans de 17 l'Angleterre la nation qui a inventé le football s'invite dans le dernier carré les Anglais se sont qualifiés sans moindre effort devant une équipe de Suède très faible l'Angleterre rejoint la Croatie qui a arraché sa qualification héroïquement devant les Russes qui ont cru jusqu'au bout avant de s'incliner au tir au but ainsi le calendrier des demi-finales prévoit France-Belgique le mardi et l'Angleterre-Croassie le mercredi des demi-finales 100% européennes qui aboutiront à une finale aussi 100% européenne le rendez-vous est donc pris pour le mardi avec un grand choc Belgique-France ou France-Belgique et le mercredi l'Angleterre-Croassie voilà c'est avec cette page sportive que s'achève ce journal dominical merci d'avoir suivi très bonne suite des programmes sur Téléchat Sous-titrage Société Radio-Canada